Nous jouons les prolongations de l'Aidel Kebir, la fête dite du sacrifice. Et pour marquer le coup, cette semaine, c'est un artiste de confession religieuse musulmane que nous recevons un reggaeman à la carrière irréprochable, artiste militant engagé, il est la voix des sans voix. Plus de 35 ans de mandingo style et soutenu par 9 albums sublimes. L'enfant de Trash Town, le gongaba de Trash Town, Ismail Isaac, est déjà avec nous. Et puis tu cries à fond. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Life Weekend avec les baramoussos les plus respectés du paysage audiovisuel africain. Ce sont mes soeurs pour Queen's ! Salut les filles ! Salut Cony ! On dit quoi ? On est là ! Tu as invité qui à ton sacrifice de motora ? Ah, j'ai invité des... J'ai invité... Beaucoup ? Beaucoup ! Tu as été invitée ? Non, tu travailles à toi ? Oui, mais elle m'a pas été invitée. Tu travailles sur une série ou un truc comme ça ? Un truc comme ça ? Vaguement, vaguement. On ne peut pas en parler. Une série vaguement, évidemment qu'on peut en parler. Non, mais j'ai hâte en plus. C'est l'une de ces grandes séries-là où pendant le tournage, on est dans une belle ambiance. Des équipes qui sont très professionnelles et chaleureuses. On se dit ça, c'est quelque chose qui va être très grand, 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 grand. Aïe, 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 aïe ! Franchement, on s'est amusées. On s'est amusées tout en travaillant, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Merci Cony. Parce qu'il s'agit d'une femme, un marié de Cony Duzé ! Esther a fait une performance. Mais ça par contre, je ne veux pas trop en parler parce que je vais laisser la surprise aux gens. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. On n'en dira pas plus pour ton professionnalisme. En tout cas, ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va, ça va super bien. Bravo aussi, radieuse. Vous toutes. Ce soir, on est habillé par Romzy, Romzy du Sénégal. Excusez-moi beaucoup. Merci. Mais ça ne marchera pas quand tu n'as pas invité ta couleur pour venir manger le mouton, j'avais le boubou et je n'en ai pas eu l'invitation. Tu veux qu'on en parle vraiment ? Les règlements de comptes. En tout cas, Romzy, merci beaucoup pour tous ces magnifiques boubous. Vous nous avez sapé ce soir. Et puisqu'il est déjà installé, voici notre invité. Ismaël Isaac est avec nous ! Ça, c'est la chanson avec ta fille, ça. Gadi, je dis. Elle est de la peau. C'est là, il y a. Comment vas-tu, Ismaël ? Oui, ça va. On dit quoi ? Oui, ça va, ça va un peu. Et la tabaski ? Oui, ça s'est bien passé. Oui. Il dit que ça s'est bien passé dans le bien entendu par l'arbre. Évidemment, en tant que musulman, il a fait le sacrifice. Il est allé à la mosquée. Il a fait tout ce qu'il y a autour de cette belle célébration. Mais surtout, il a vendu moutons. Ismaël Isaac a vendu beaucoup de moutons, surtout cette année-là. Beaucoup. Ça a marché. Moi, je suis élevé. Depuis des années, non ? Oui, je suis élevé. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, il allait attraper un micro pour chanter. Ça a commencé plutôt par ça. Depuis tout petit, j'aimais les moutons. Ah ah ! Voilà. Les chiennes, les verres. Et puis bon, même l'histoire, il faut aimer, il faut avoir l'amour. Quand tu as l'amour que tu aimes, ça réussit. Tu as combien de têtes comme ça actuellement chez toi ? Oui, c'est beaucoup. On peut avoir 200 têtes. Wow ! Et puis, Ismaël, il sait tellement parler de ses moutons. Il dit, oui, les gens viennent chez moi parce qu'ils savent que la viande ne sent pas. Parce que le mouton est bien nourri, tout ça. Il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre. Il y a du caviar de Thibis. Donc, ils aiment ça, les clients. Donc, ça fait que... En tout cas, si tu as goûté mon mouton, chaque année, tu vas venir. Tu vas venir. Et puis, attention, il a des clients, c'est les autorités du pays et toi. Parce qu'ils savent que le bon bélier est mon mouton. L'âme d'un professionnel du marketing. Exactement. En tout cas, nous, on est très contents de t'avoir sur notre plateau. Oui, oui. Merci. Vraiment, merci. Merci de nous avoir. Je suis vraiment content. Ah, nous, il y a eu le content. Ah, vraiment. Alakassan, on est là. Amin, Alakassan, il y a eu le tchayassan. Si, nous, nous sommes à l'avant pour nous. Amin, 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 Amin. La d'un chien pour. Et puis, on va démarrer tout de suite par ce qu'on appelle la carte d'identité de star. Alors, Ismaël, c'est... Quand je t'appelle Ismaël, je me sens très impoli. Ismo, il y a dit Ismo. Non, ça va, Ismaël, Ismaël, Garaba, tout ça. C'est simple, simple, simple. Donc, nom et prénom à l'état civil. Sur les papiers, on t'appelle comment ? Ismaël, 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 Ismaël. Abraham, il avait deux fils. Abraham, il avait deux fils. Il y avait Ismaël et puis Isaac. Il y avait Isaac, oui. Ismaël, lui, il est descendant des arabes. Isaac, il est descendant des juifs. Puisque, normalement, les deux ne s'entendent pas. Donc, les deux noms collés, c'est un puissant love. Ça fait des années qu'on te connaît. Tu peux pas mettre le nom, le nom suivi. Il est puissant, oui, c'est très beau. Quand tu prends un mauvais nom, tu le mets sur toi. Alors que là, tu as plus deux gros noms. Voilà, donc c'est ça. C'est le monde même qui est là. Ismaël, Isaac, c'est un nom béni. Voilà, c'est spirituel. Voilà, c'est spirituel. Ça fait presque 40 ans que tu chantes. Et moi, je suis dans le milieu depuis longtemps aussi. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Que j'entends l'explication de ce surnom. C'est important, c'est important. Je me rappelle bien, je suis allé dans un magasin à Paris. Je suis allé acheter des vêtements. Il y avait un juif là-bas, il a demandé mon nom. Quand j'ai dit mon nom, il me dit, mais pourquoi les deux noms collés ? Quand je l'ai expliqué, il m'a dit, non, c'est très bon. C'est ça. C'est aussi ça, l'essence de ta musique. Parce que je le disais dans l'intro tout à l'heure, tu es la voix des sans voix. Et la plupart de tes chansons, à part quelques-unes qui parlent d'amour, etc., dénoncent le quotidien, en fait, de la société, de tous ces problèmes qu'il y a. Et tu appelles au rassemblement. Oui, mais c'est ça. Un chanteur, tu vois, souvent il faut... Souvent, moi, il y a des chansons, quand les gens m'arrêtent, ils me demandent, mais si comme je t'ai expliqué mon problème, tu as chanté mon problème. C'est ça, c'est ça, un chanteur. Surtout le reggae, c'est ça. Le reggae, c'est un message. Le reggae, ce n'est pas une musique de mode. Ce n'est pas une musique de mode, ce n'est pas la musique de loterie. Parce qu'il y a la musique de loterie. Ça, tu parles de quoi ? Couper, décaler de quoi ? Non, je n'ai pas parlé de couper, décaler, mais il y a la musique de loterie. C'est-à-dire que... C'est comme si tu as ramassé 500 millions, ce n'est pas sûr que demain, tu vas avoir 500 millions. Il y a des musiques qui sortent, boum, ça marche. Oui, oui. Après, boum, ils ne sont plus là. Le reggae, ce n'est pas une musique de mode, le reggae est là. Qui perdure. Voilà, constant, constant. C'est comme Bernie Spiè, il a 82 ans. Là, il reprend sa tournée, à moins 60 dates. Il y a Alpha, mon grand frère, qui a repris encore. Mais il y a des styles de musiques, quand tu as 50 ans, ou même 40 ans, tu n'es plus là. Tu ne peux pas faire... Le reggae, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une musique de mode. Il faut qu'on enlève le reggae dans les classements. D'accord. Le reggae, là, c'est comme le vent. Oui. Quand tu arrêtes de respirer, c'est que c'est fini. Tu es mort. Le reggae, c'est comme ça. En tout cas, toi, tu respires le reggae, mais ton reggae... Souvent, on dit, le reggae, le reggae, il est mort. Il n'est pas mort, il dort. Non. Quand je commençais à promouer mon concert, et souvent, on me posait des questions aussi, comme le reggae est mort. Il dit, non, il dort. Mais je vais le reggae à ma manière. Oh, calme. Voilà, le reggae, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on sait tes blases, tes surnoms, il y a le gangaba. Oui, le gangaba, oui. Le thrash town. Quand tu as la maîtrise de quelque chose, tu peux te faire appeler gangaba. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde peut te faire appeler gangaba. Ok. Mais il faut avoir la maîtrise, ce que tu fais. Date et lieu de naissance, tu es né quand et puis tu es né où ? Je suis né à 13 juin, à Venice-sur-Rue-Ven-Barré. Voilà. Vous avez toutes les précisions. Oui. Je suis né en 1966. 1966. Ethnie. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon oreillette, quand c'est lui-là, tu ne te demandes pas. Elle s'appelle... Elle s'appelle Eliane. Elle me demande pardon. Elle me dit pardon. Comme c'est comme lui-là, comme c'est lui-là, tu ne te demandes pas son ethnie. Tu as de quelle ethnie, Smel? Moi, je viens du Nord. Du Nord. Donc, il y a eu goût là, les... Il est malinqué. Nationalité ivoirienne, évidemment. Lieu d'habitation, tu es toujours à Trècheville ? Je suis maintenant à Yopougo. Ah, tu as déménagé. Voilà. Tu sais, un enfant, quand il grandit, il sort. Un enfant, quand il grandit, il faut sortir. Voilà. Mais Trècheville, c'est Trècheville. Voilà. Bon, c'est une question quand même posée aux gens ici. Je suppose que tu vas y répondre tranquillement. Niveau scolaire, est-ce que tu es allé à l'école et... Moi, quand j'étais petit, j'ai fait, comment on appelle, l'école franco-arabe. Ah, ok. Voilà. C'est là où mon père m'a mis, franco-arabe. Voilà. J'ai grandi dedans. Tu as appris le Coran. Tu as appris un peu le français. C'est pourquoi mon père ne voulait pas que je chante. Parce que lui, il voulait que je sois comme lui. C'est-à-dire ? Il voulait qu'il soit un imam aussi. Ah, ton papa, il était imam. Voilà, un imam. Et aujourd'hui, bon, situation matrimoniale, on demande à tout le monde, genre, il faut où là ? Tu es marié ? Tu as combien d'enfants ? Oui, oui, si, si, il faut où là ? Je suis marié. Moi, je n'ai affairé. Sinon, moi, j'ai... Il y a cinq enfants. Voilà. Cinq enfants aujourd'hui. Non, je te pose surtout la question parce que dans la chanson que tu interprètes avec ta fille, Kadi Jolie, tu parles de séparation, de différence. C'est une chanson qui a été écrite pour parler d'une situation qui te concerne ? Moi, parce que quand moi, je commençais à chanter d'abord, mon père ne voulait pas. Donc, il m'a renvoyé de la maison. Même ma mère aussi, il a renvoyé tout le monde de la maison. Et puis, il avait divorcé avec ma mère. Donc, moi, j'étais là, il traînait des bouches à droite. Et puis, il y a le problème aussi, mes enfants aussi. Les mamans, on n'est plus ensemble. C'est ça. Donc, à travers ça, j'ai fait une chanson. J'ai fait écouter à mes enfants, ils ont aimé. Surtout Kadi, mais elle a beaucoup aimé. Voilà, voilà. On a fait la chanson ensemble. Et puis, ça fait qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans la chanson aussi. Qui ont ces mêmes problèmes. Donc, c'est ça, la chanson. Est-ce que la chanson veut dire que tu regrettes ? Non, je ne regrette pas. Bon, c'est la vie. C'est la vie. De toute façon, elle et moi, on est liés à la vie. Par les enfants, oui. On a des enfants, on s'appelle, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce qui m'arrive, je dis que c'est le bon Dieu. Voilà. Alors, nombre de frères et sœurs, toi-même, tu en as combien, de frères et sœurs ? Ben, on est huit. Huit. Tu te demandais ton casier judiciaire. Est-ce qu'il est vierge ? Est-ce que tu as fait les ting-tang de... Est-ce qu'on t'a arrêté un jour ? On t'a mis au violon ? Oui, mais ça, c'est quand j'étais à Trècheville. Il faut que tu nous racontes ça. J'étais à Trècheville. Moi, j'étais un peu russeleur, quoi. Tu as dit, mes amis, quand ils coupaient sa mise, tu vois, les femmes qui mettaient le gros, gros hors-sœurs. Voilà, les amis qui coupaient, souvent, moi, ils me donnaient, c'est moi, ils étaient les russeleurs qui venaient ça. On t'a attrapé dedans. J'étais trop fort dans ça. Un jour, on nous a serré, nous tous. Voilà, tu vois. Tu sais, j'ai grandi dans un quartier gang. Oui. Voilà, Trècheville. Donc, même quand ils chantent en vie. Donc, évidemment, tu es exposé à toutes ces choses-là, ce qui ne justifie pas, évidemment, de le faire. Mais tu es plus... Il y a plus de chances que tu tombes dedans. Non, non, jamais. Maintenant, c'est moi qui donne conseil aux gens. D'accord. Voilà, c'est pas bien. Voilà, c'est des choses, c'est pas bien. Non, on a grandi déjà. Mais aujourd'hui, je regrette. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait avant, tu vois. Bien sûr. C'est pas bien. Donc, je donne des conseils, quoi. Tu vois. Mais quand on vous a assis, après, on n'a pas dit des conseils. Quand on vous a assis, il s'est passé, quoi ? Quand on nous a assis. Bon, voilà, c'est les parents qui ont cotisé, on nous a fait sortir. Ah, d'accord. Combien de jours ? Donc, après ça, on a fait trois jours, mais après, donc... Quand même ? Voilà. Non, après trois jours, on te défi. On a eu un casier judicien qui n'était pas vierge. Wow ! Après, une longue, longue, longue. 16 ans. On nous a gardés à côté. C'est pas... Non, non, non. On n'est pas que le vrai. Ça fait trois jours. Mais il y a les amis qui ont fait ça. Quand on dit, il y a des amis qui sont à la MACA, bon... Oui, oui, bien sûr. Bon, je m'entends parler. C'est pas forcément... C'est pas inscrit dans son casier judicien, mais... Non, c'est pas... Mais il y a une histoire derrière, quoi. Oui, une histoire royale. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et la joie dans la négativité. Ismaël, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais attention, il y en a beaucoup d'autres. Et alors, qu'a révélé le scanner logé dans la tête d'Esther ? On le découvre tout de suite dans le scanner d'Esther. Alors, Ismaël, ici, le scanner d'Esther, c'est-à-dire qu'elle a regardé toute ta carrière, elle a bossé, et puis elle a demandé à ce qu'on scannait. Il n'a qu'à sortir un mot. Quand on sort le mot, ça veut dire... Quand on dit le mot net, ça fait penser à Ismaël Isaac. Donc, c'est ça, elle va faire tout de suite. D'accord. OK. Esther, à toi. Je vais donner un titre à ce scanner. D'accord. Ismaël Isaac, la force du destin. Ah ! C'est beau. Issyak Adiakité, tournant à l'état civil, était destiné à devenir Ismaël Isaac. Une destinée qui s'est essentiellement appuyée sur une voix mélodieuse qui s'avéra être ton arme fatale pour toi, ce chanteur au style unique. Mais un destin qui, comme tout grand destin qui se respecte, a été combattu. Des obstacles, franchement, tu en as connus. Tout d'abord, la polio qui t'handicapent et aurait pu te fermer les portes de ta carrière sur scène. Puis, il y a eu aussi la volonté des parents qui n'étaient absolument pas disposés à ce que tu fasses la musique. parce qu'étant issus d'une famille noble, il était compliqué pour eux de t'imaginer exercer en tant que griot. Ton premier appel m'a-t-on confié. Mais, tel lot qui, malgré les obstacles, finit toujours par se créer un chemin, le Gangaba, le grand trabe, un de tes prénoms, finit par imposer la puissance de son talent à tous. à feu RFK d'abord, Roger Fulgence Cassi qui t'a révélé, à la Côte d'Ivoire ensuite et au monde entier. Tes parents, plus singulièrement, ton père, étaient bel et bien obligés de se rendre compte que tu étais née pour ça. Que la musique reggae n'attendait que toi pour ouvrir une nouvelle voie, un nouveau style, un style particulier, le Mandingo style. Et ta mission, tu l'as remplie. Au-delà du style musical, il y a un message très fort. afro-optimiste et plein d'espoir pour les enfants du ghetto. Le départ brutal d'Ous Keïta, les accidents, les maladies que tu as connues n'ont pas pu te stopper, n'ont pas pu stopper la marche du Coran de Trèche. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, tu restes une valeur sûre pour ton cher pays, pour ta musique, pour cette musique-là. Chaque album qu'Ismaël Isaac fait sortir est un succès garanti. Excellent. Du coup, Coran, j'ai une question qui, pour une fois, ne portera pas sur ta vie et ta carrière. Là, c'est vraiment ma curiosité musicale qui va s'exprimer. Coran, est-ce que tu écris et composes toi-même tes chansons ? Si oui, les harmonies qui s'y trouvent, est-ce qu'elles viennent de toi ? En somme, comment est-ce que tu crées ces tubes ? Parce que moi, je veux savoir. Vous avez lancé des inquiets. Ah oui. Oui, c'est moi-même que j'écris mes chansons. Moi, je pense que ce que j'entends, ce que je vois, c'est ce que je chante. Ça ne m'étonne pas. C'est les choses de la vie, quoi. Et puis, il y a l'éducation aussi. C'est vrai. Et puis, quand tu écoutes ma chanson, on sent l'éducation. Quand tu as... ça a mis les chanteurs, si tu as raté l'éducation depuis bas âge, même dans tes chansons, on va sentir ça. Parce que tu as suites les gens dedans. Tu as suites les gens. Parce que c'est l'éducation que tu as fait chanter. Si tu as eu une bonne éducation aussi, c'est pareil. Ça ne manque pas. Et du coup, les textes viennent de toi. Mais lorsque j'écoute la mélodie qui accompagne, j'ai l'impression que c'est la même âme qui est dessus. Donc, soit tu travailles avec quelqu'un depuis des années ou qui te connaît, qui est un ami. Ou soit, mais les gens, ça sort d'où ? C'est magnifique ! Ça, c'est Oury Mokta. Oury Mokta, c'est lui qui a arrangé Manimanko. Et puis, il y a Georges Kwaku aussi. Lui, là, aux Etats-Unis. C'est des gens avec qui tu travailles ? Georges Kwaku, c'est lui-là. Il a commencé avec Alfa Blondie. Il était à l'orchestre de la ATI. D'accord. Georges Kwaku. Et voilà, les deux, là, vraiment, c'est des ricains. Quand on parle de ta carrière, de ta musique et de ce qui t'a influencé, si je te fais Emma, Bunyan Kramunido. Ça, c'est le frère Tourekunda. Le frère Tourekunda. Tu as mis en berce notre enfance. Oui, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. À chaque fois, il me rappelle, à l'époque, quand il me dit « chante », c'est les chansons que je chantais. Ça donnait quoi quand tu chantais ? Oui, les gens me donnaient de l'argent. Les gens m'invitaient dans les mariages, dans l'anniversaire. Et puis, bon, voilà quoi. C'est avec cette chanson qu'on a découverte à voir. Oui, même quand je fais mon émission à la télé, première chance avec Roger Fijal Kassi. Avec RFK ? J'ai chanté deux de mes titres « Liberté » « Farandanya ». On dit forcément qu'il faut interpréter une chanson. Donc, c'est la chanson des Tuyo Kundaké que j'ai interprétée. Pourquoi trop le dit ? Parce que c'est cette chanson que tu vas la chanter ce soir. Moi, j'ai une question. Si par exemple, tu n'étais pas aujourd'hui dans le reggae, quel autre genre musical tu aurais choisi ? Je l'ai fait du rap. Du rap ? Oui ! Quand j'étais petit, j'étais un rappel. J'adore. C'est pourquoi j'aime le rap et voilà. Je les adore. C'est qui ton rappeur préféré dans le groupe ? Il y a le petit qui marche bien. Didier ? Oui, je l'adore bien. Je vais le mettre en featuring même avec Adi Jolie. Tu ne veux pas me faire un petit rap tout de suite comme ça ? Une petite impro comme ça ? Un petit truc genre « Vivit ». Et puis il y a un rappel que tu aimes aussi. Il s'appelle Ovie Kan. C'est lui qui a gentil avec Bessé. Oui, Ovie Kan lui aussi. Je l'aime bien. Lui et moi, on s'appelle même. Je l'aime bien aussi. Et mon conseil, il a passé aussi. Je l'ai fait passer en première partie. C'est très bien de donner comme ça la chance aux nouvelles générations. C'est vrai. Merci beaucoup Estou pour ce scanner. Merci beaucoup. Bravo Estou. Restez avec nous. La suite du Life Weekend promet avec les chroniques de Rabia et Marie-Paul suivies bien sûr du confessionnal. A tout de suite. Merci de nous rejoindre sur la télé sans filtre la saison 2 du Life Weekend. Elle prendra bientôt fin et la semaine prochaine nous vous réservons un show exceptionnel pour la dernière émission de C'est en 2 à ne manquer sous aucun prétexte. Ce soir, c'est Ismaël Isaac que nous racontons et justement que donnerait sa vie sous le versant littéraire. La réponse tout de suite avec Rabia et ses plumes. Oui, alors je me suis envolée. J'ai cherché un peu dans la vie d'Ismaël Isaac, dans son esprit, dans son cœur. et ce qui m'est venu cette fois-ci, ce n'est pas un livre, c'est plutôt La Belle Plume de Bob Marley. Et justement, je voulais lui rendre hommage parce que Bob Marley, c'est une légende du reggae et c'est cette chanson. En gros, ce qu'elle dit, Ismaël, c'est que quand elle regarde ta vie, elle pense plus aux écrits de Bob Marley en fait, à ce que Bob Marley a chanté. Bob Marley, c'était un maître. C'est notre maître, Bob Marley. Et puis, c'est que moi, j'ai remarqué parmi tous les stars qui sont morts, il y a le seul qui a fait son anniversaire partout. Moi, je le fête pour Michael Jackson aussi. Je ne le compare pas à Jésus-Ni Mahomet, à part les deux l'anniversaire, c'est lui son anniversaire, c'est lui qui a l'anniversaire plus célèbre. En tout cas, Rabia va nous expliquer. Tout le monde connaît le 11 mai. Oui, tout le monde connaît le 11 mai. Elle va nous dire pourquoi elle a décidé de comparer justement ta carrière aux écrits de Bob Marley. Oui, et c'est avec cette chanson-là, Jammin. Hé! C'est ça. Jammin, Jammin. Non, s'il te plaît. La voix. Marie, tu veux? Le très mollo. Le très mollo. Vas-y, Marie. Jammin. Vas-y, vas-y. Jammin. Le jammin, c'est déconnecté. I donna jammin with you. Alors, justement, dans cette chanson-là, ce qui ressort, c'est la positivité. D'accord. On fait la fête, on est heureux, on est positif. Et justement, Ismaël Isaac, c'est quelqu'un qui promeut justement l'afro-optimisme et la positivité. Être positif, faire la fête, malgré tout, malgré les problèmes. Et il y a une partie de la chanson, justement, qui m'a un peu fait penser à lui, à sa vie, à sa carrière, qui m'a en tout cas inspirée. Et alors, je ne vais pas lire la partie en anglais, malgré que je parle très bien en anglais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Of course. I am afraid that my English will be too high, you know, for... Sophie n'est pas là. Sophie n'est pas là. Donc, je peux me permettre... I can't be mad myself, you know. Et justement, il y a une partie de cette chanson où elle dit « J'espère que cette soirée va durer. Aucune balle ne pourra nous arrêter maintenant. Nous ne mendirons pas et nous ne nous inclinerons pas. Nous ne pourrons ni être achetés ni être vendus. Nous défendons tous les justes. Les enfants de Dja doivent s'unir parce que la vie est bien plus précieuse que de l'or. On fait la fête et on s'amuse au nom du Seigneur. Alors, Dja sait à quel point j'ai essayé je ne peux pas cacher la vérité de toujours te satisfaire. L'amour véritable qui est à présent devenu réalité est l'amour auquel je ne peux résister. En fait, c'est très, très beau et justement, il fait une sorte de... Toujours de... Il slalome, en fait, entre la spiritualité, le réalisme... Parce que le reggae, c'est spirituel. Voilà. la spiritualité, le réalisme et l'optimisme. Faire la fête, mais malgré tout, dire aux gens et à l'humanité que rien ne pourra nous arrêter maintenant, aucune balle et on se bat pour les justes. Et justement, c'est ce qu'il fait tous les jours à travers ses chansons. C'est pouvoir justement allier cette positivité-là et cet amour pour la justice, cet amour pour la population et les personnes avec lesquelles il vit. J'imagine que ce n'est pas pour rien que tu allais t'installer, que tu as quitté très vite pour aller t'installer à Yopougon. C'est peut-être pour rester justement très proche de ce que tu défends tous les jours et justement, c'est vraiment ça, la beauté de ce que tu fais, de pouvoir rester malgré tout, malgré tout dans la positivité. Est-ce que j'ai une question pour lui ? Oui, j'ai une question justement. Malgré tout ce qui a pu se passer dans ta vie, tu es passée par le divorce de tes parents, par la maladie, par la séparation avec ton épouse et tous les problèmes que tu as eu à rencontrer. Qu'est-ce qui te fait garder la pêche, entre guillemets ? Il faut poser ça en... Qu'est-ce qui te fait rester toujours aussi joyeux et toujours aussi positif ? Voilà. Ben, moi je... Garder la pêche, là. D'abord, je suis toujours resté constant. Et je remercie mes fans parce que ce n'est pas facile, 36 ans de carrière. Oui. Et je me rappelle aussi que j'étais malade et tout ça là. J'étais en Europe. Il y a longtemps, ils ne chantent pas. Et que je prépare mon grand retour. Je viens croiser mes mêmes fans. Ça veut dire qu'ils m'attendaient encore. Il n'y a pas que toi qui es constant, il y a eux aussi. Je les remercie beaucoup. Quand je pense, ce jour-là même, je chantais même, je pleurais. C'est eux ta force alors pour répondre à la question. sans eux, on n'est rien. Les fans, sans eux, on n'est rien. Donc, je dis, un artiste, vous ne devez pas avoir la grosse tête et les artistes qui ne respectent pas les gens, ce n'est pas bien. Parce que dans notre milieu, il y a trop de virages. Il y a beaucoup de mauvais virages. Donc, doucement, doucement. parfois même, ce sont les fans qui sont les meilleurs conseillers, les plus vrais, qui nous aident à nous améliorer. Il n'y a pas de secret, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Comme ça, tu grandis quoi. Mais les gens, quand ils ont petit succès, seulement ils sont complets. C'est pour ça, ils ne duvent pas. Ils ne duvent pas. Ils ont fait six mois, un an, c'est fini, on ne parle plus de... C'est ça. Il peut faire un album qui va faire boum, après on ne parle plus de lui. Ça, c'est ça. Tu vois, il va au septième celle, après il vient de tomber. Bayaï ! Vraiment ! Et puis c'est la gloire ! C'est ça. Non, mais c'est surtout que quand tu es quelqu'un de respectueux et que c'est ton éducation aussi qui te permet de garder cette confiance dans le respect des autres. Aujourd'hui, on a l'impression que tu respectes parce que tu es à la recherche de l'affection. Alors que ce n'est pas comme ça. C'est ça. Tu es respectueux et ce n'est pas un défaut que de ne pas être quelqu'un qui crie sur les autres ou qui vocifère à tout le monde. Là, c'est ton arrêt. Vraiment, on vient dans la merde de l'homme, on se retourne aussi dans la merde de l'homme. C'est quelqu'un qui a de se lever. Est-ce que tu peux aller t'enterrer ? Quand tu penses à ça, tu restes tranquille. C'est vraiment chez nous, c'est ce qu'on dit. Quand tu meurs, est-ce que tu peux te lever pour aller t'enterrer ? Jamais de la vie. C'est des gens qui vont te prendre. Sans te laisser, tu vas pourrir. Tu vas pourrir même. C'est les souris même qui vont te manger. En effet. Oui ? En tout cas, merci beaucoup Rabia. Je t'en prie. Allez, c'est l'heure sans transition aucune pour nous de découvrir tous les sympathiques secrets inavoués de notre invitée. Voici donc cinq choses que vous ignorez certainement sur Ismail Isaac. Alors, Marie-Paul. Oui ? Viens pour mes respects. On a qu'à ce faire, on nous chie. C'est pas mieux. On se laisse. Non, viens pour moi. Moi, je suis là pour casser les papous. C'est les petits trucs qui sont cachés, cachés. Moi, je suis là. Il n'y a pas de draps. Il n'y a pas de draps. Il ne faut pas m'en vouloir. Sandra, oui. Voilà. C'est mon vieux père. On est ensemble. Donc, vieux père. Oui. On me parle de Trècheville, Avenue 13. Je ne sais pas si tu te rappelles, derrière le cinéma El Manso. Derrière le cinéma, oui. École coranique, à l'époque, il avait une tellement belle voix que parmi tous les élèves, c'est lui que les professeurs ont choisi pour chanter. Et à chaque fois, c'était toujours comme ça, en fait. Parle-nous un petit peu de ce moment. Il y a comme ça, je me suis dit, il faut nous coummer un peu de tout ça là-bas. En classe, moi, j'étais le meilleur. Mais dans le sens de la lecture du courant. Quand on chantait ensemble, on chantait ensemble dans la classe. Après, arrivé au moment, le prof a remarqué qu'il y a parmi ses élèves, il y a quelqu'un qui avait belle voix. Donc, il a été oublié de nous tester one by one quand il a tombé sur moi. Wow, il a compris, c'était toi. Est-ce que vous chantiez les versets du courant? Oui. Il faut que je fasse un petit peu. Faut que je fasse un peu pour nous. Yacine. Faut que moi un peu, pardon. Je chante, il y a les chansons des trucs. Les chansons musulmanes? Hum hum. Il y a pas de hasard. Et moi, je l'attaque. J'ai dit, vas-y Yacine. Ça, c'est Suat. Oui, c'est ça. C'était plus les chansons. Ok, là. Deuxième chose, Vieux Moro. Je suis désolée, pardon. Je sais que tu es mariée. Avec tout mon respect, mais c'est mon travail. Il ne faut pas me vouloir. Vieux Percé, il t'a dit Sylvie Wodogo. Oui, ça, Sylvie. Il faut que tu nous parles de Sylvie Wodogo. On était tout petit, petit. En 1987. Oui, la première fois je suis allée au Burkina. C'est le dernier fest-bacou. Je pense, le premier fest-bacou de Sankara. C'est ça. Voilà, c'est là que je la connais, Sylvie. Il faut nous raconter. Et puis maintenant, quand je suis venu à Bijan, à chaque fois, il me cachait pour aller là-bas au Burkina. Tu vois, Sylvie ? Oui. En fait, Sylvie est le premier amour du vieux Percé. Il était fond de la go. Et du coup, il se cachait de ses amis pour aller la voir et tout à Ouagagougou. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Excusez-moi beaucoup. Elle t'a donné goûmé ? Non, je ne m'a pas donné goûmé, mais moi, étant j'ai pas, elle était cracra. Elle était jolie, puis elle respectait bien, Mais tout petit, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? C'est ça ? Ben, ça n'a pas marché. Un moment, elle est tombée enceinte de moi et puis bon, ben, comme elle aussi, elle dit qu'il y a ses études, d'abord, moi, je voulais que, bon, moi, je ne voulais pas, mais j'ai tout fait, elle l'empêchait, mais elle allait faire votement. Et puis après, c'est mal passé, puis c'était devenu trop compliqué. Alors, ça a fallu me mettre en problème, après, bon, à travers ça, l'amour est tombé, quoi. Vous êtes tombé, mais oui. Bon, il se fait me plaindre, après, l'amour est tombé. quand l'amour tombe là, on ne peut plus récupérer. C'est clair, c'est clair. C'est comme ça. Mais on s'appelle, on s'appelle. Ah, vous êtes toujours en contact et tout ? Tu veux lui dire quelque chose ? Elle est aux Etats-Unis, même. Faut lui dire un mot, peut-être à nous. Sylvie ? Marie ? Oui, en tout cas, où tu es vraiment bonne chance, où tu es vraiment bonne chance, que Dieu te protège là-bas. Amine, amine. Vraiment, tu as tous mes doigts où en distance ? Aïe, aïe, c'est bien. J'ai passé, il te dit le laisser-passer. On m'a dit, il te dit le laisser-passer. Tu as à comprendre. Apparemment, à l'époque, je vais t'aider un petit peu, à l'époque, Ismaël, Isaac, on le sait, il a été tellement aimé, il est toujours tellement aimé. Et donc, avec ses amis, ils prenaient un taxi, ensemble, et en fait, ils étaient sept. Mais comme c'est Ismaël, Isaac, peu importe là où il passait, on le laissait passer. Donc du coup, ils l'ont surnommé le laisser-passer. Et d'après ce que j'ai eu comme information, c'est de là que vient le titre de ta chanson, Taxi Jump. Oui, Taxi Jump. Faut-nous raconter un peu. Oui, mais passé, Taxi Jump, là, à l'époque, Taxi Jump, il y a des amis qui prenaient le taxi, payé pas. Donc, il y a les castors. Ah, c'est une histoire de castors, en fait. Souvent, ils prennent carton vide, ils mettent beaucoup de cailloux dedans, et puis c'est bien emballé. Tu peux faire toutes tes courses. Quand le gars veut discuter, tu lui dis, mais c'est ce qu'il y a dans le coffre-là, tu sais, c'est quoi qui est dedans ? Ça, c'est le trafic. Ah, en fait, il prend le... Il laisse, tu as l'impression qu'il a laissé un des... Ça a quelque chose de valeur, en gros. Mais pas fini, il va gagner le temps. Il va toujours... On cherche une cour, il y a deux entrées, deux sorties. Quand il rentre, les gens, il fait comme il va pisser à même temps, il gagne le temps. Il est parti. Oui. Mais toi, tu venais faire quoi dedans maintenant ? Moi, ils faisaient pas ça, et les amis qui faisaient ça. En tout cas, moi, j'ai payé taxi. Moi, ils pouvaient prendre 7 taxis, 3 taxis, ils mettaient mes amis à l'aise, on sortait, ils tentaient dans les maquis, c'est moi qui payais tous les bouffés et tous, ils savent ça. En tout cas, ils nous ont dit. Moi, vraiment, j'étais bien avec mes amis, il n'y a pas de problème. Même chez moi, il y avait les amis, on changeait les mêmes habits, casquettes, tout, il n'y avait pas de problème. Tout ça, c'est laissé passer. C'est une question que j'ai envie de poser. Le plat préféré du vieux pays ? Le sauce arachide. On m'a dit ça, moi, mais vous voulez envoyer le sauce arachide sur le plateau. Pour illustrer, la chronique. Mais moi, je ne sais pas si j'ai repris ça. J'aime bien Kégenou aussi. Et puis le garba aussi. Et puis garba, ça, c'est le ghetto. Garba, ça donne inspiration. Quand ma voix est bouchée un peu, il met un garba, il ne met pas l'une dedans. Quand il me met, il serre mon visage et puis il fait descendre. La voix est dégagée. Il n'y a plus. Ça ne rase rien. Ah oui ? Les cloncandes. Ah bon ? J'ai plus la consistance. Oui, souvent quand c'est trop, il dit « tape mon dos ». Quand on tape mon dos, ça descend. On ne sait jamais. Vous pouvez la danser. On ne fait pas attention. Je laisse la voix. Alors, on est à la combien de temps ? Là, on est à la quatrième. D'accord. On m'a dit aussi que les habitudes du vieux pays et gens, ils mangent toujours très tôt le matin pour aller dormir parce qu'il va rester toute la journée en train de dormir. C'est comme ça qu'il a l'inspiration. Ce n'est pas un gros mangeur. Un peu, ça va. Et puis pour terminer, tout simplement, on m'a parlé d'Ismaël, Isaac et puis de son sommeil. Apparemment, il ne faut pas jouer à son affaire de sommeil. C'est-à-dire que s'il est en train de dormir, tu l'as réveillé. Si tu t'es trompé. Non. Moi, quand je dors, je ne peux pas me réveiller. Tu es capable de faire quoi ? Un chanteur me doit dormir beaucoup. Parce que quand tu ne dors pas bien, ça agit si la voix. Quand tu dors bien, tu te réveilles, ta voix est dégagée. Mais tu peux dormir combien d'heures comme ça ? Par jour. Ben, la nuit aussi, je ne dors pas vite. Donc, tu te réveilles à quelle heure ? Donc, quand je... Le matin, je peux me réveiller, il prie, et puis après, quand je dors, il fait mes réveilles à 15h, 16h. Voilà. Le matin, il se réveille pour manger ? C'est ça. Mais justement, c'est ce que je disais. Je me réveille aussi, je mange, et puis maintenant, je n'ai plus sommeil, ce n'est pas la nuit. Souvent, je dors peut-être à minuit ou à 2h du matin et je dors. Mais en tout cas, on a compris que... La nuit, il devient comme un chat, quoi. Le chat ne dort pas la nuit. Oui. Mais justement, moi, personnellement, je fais ça aussi. Même si j'essaie de me réveiller. Parce qu'en réalité, c'est la nuit que moi, j'arrive à bosser. Où tout est calme, tu as beaucoup d'inspiration. Et pour terminer, c'était la cinquième chose, mais il paraît que la seule personne qui peut te réveiller, c'est ton frère Madou Sissé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si c'est Madou, il n'y a pas de problème et si c'est... Oui, même, il est en vacances, mais il est là. On l'appelle Madou Tété. Pourquoi ? Madou Tété, parce que quand on était petits, il a lu le métro et les femmes. On l'appelle Tété. Tété, c'est quoi ? Il a chanté même son nom. Quand vous êtes corréable, il y a la chanson. Ça veut dire quoi, Tété ? Madou Tété, oui, oui. Quand on dit Tété, c'est quelqu'un qui aime Tété. J'ai pensé à la même chose, mais je n'ai pas osé. Mais comment tu as fait pour penser à ça tout de suite ? Tété, quand même, il ne faut pas être... Il ne faut pas avoir un bas plus dix, quoi. Non, là, pour le coup, je ne sais pas. Mais je me suis dit, le raccourci était trop court. Madou a pris le bas perdu dans l'émission. Il est devenu sage. Il ne t'était plus. Il est devenu grand vivement, il est devenu sage. Il ne t'était plus. On a fait trop de conneries maintenant. Maintenant, avec l'âge, le temps. Il y a des enfants, moi aussi, et les autres amis aussi, tout le monde, ça va, quoi. En tout cas, bien, merci, Tété, chef. Merci beaucoup, Tété, champion. Merci, Esther. Alors, Ismail Isaac, c'est arrivé le moment maintenant de passer dans le fauteuil rouge et pendant que le Gangaba rejoint le fauteuil du confessionnel, retour en image sur une longue et riche carrière musicale. On regarde ça tout de suite. on regarde, on regarde, on a dit aussi, on se rachetait. emerge et extrait teen. Il y a de l'app и, un homme qui a g ит, pire le Ennocane, tu sais que soulez-je et qui décorski de gloire il y a d'app나�osaurus professionnel et qui enicipit sur une qui Musique Musique Ismaël Isaac, une carrière remplie, un succès national évident et des tubes qui vont continuer à nous émouvoir des années durant. Ismaël est prêt pour les confidences, voici donc son confessionnal. Musique Musique Tu es de la trempe des artistes dont les oeuvres ont bâti. Ce plein d'épanouissement personnel est permis de transcender une vie qui aurait été des plus difficiles. Ismaël Isaac, comment as-tu maintenu l'équilibre dans un cercle où ta projection vers la cime a fortement été contrariée, mais dont le résultat est une oeuvre pourtant si grandiose ? Voici ton confessionnal. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions sans tout nez tout nez ? Musique Tu es prêt ? Musique Ismaël Isaac, si je te demandais de te définir en trois mots, c'est-à-dire que, comment toi tu te vois ? On dit que tu es quelqu'un de, tu es comment ? Tu es gentil, tu es quelqu'un de difficile, tu es généreux ? Ben, moi je ne peux pas dire que je suis gentil, c'est que je suis, comme chez nous, chez les malinqués, on dit non, j'aimerais t'aiderai fort, moi je veux dire j'aimerais fort quoi. Le tam-tam ne se tape pas tout seul. Voilà, donc moi je pense qu'un homme même doit être gentil. Parce que le jour où tu es mort, c'est ce qu'on doit dire de toi. Celui-là était bien, il était gentil, ça serait ton dernier héritage. Voilà, mais quand quelqu'un est mort, on dit oui c'est bien qu'il est mort parce que c'est quelqu'un qui est tellement mauvais, ça c'est pas bon. Mais toi généralement les gens disent quoi de toi, on dit tu es comment ? Ben, souvent les gens disent que, bon, ceux qui sont avec moi disent que je suis gentil. Bon, en tout cas moi j'aime être avec mes amis, voilà, j'aime partager. D'accord, t'es généreux. Comme mon père, il aimait partager, moi aussi c'est pareil, voilà. Moi chez moi c'est ouvert quoi. Voilà quoi, donc il n'y a pas de gardien chez moi, c'est ouvert, c'est Dieu qui me protège là-bas. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi ? Ce que j'aime chez moi, le courage. Tu es un garçon courageux. Si je n'étais pas courageux, aujourd'hui je n'allais pas être un chanteur. Et puis je n'allais pas me lever un jour parce que quand j'étais, à partir de 6 ans, j'attrapais la maladie polio. Je n'arrivais pas à marcher, c'est mon courage qui m'a mis debout et puis marcher comme aujourd'hui. Donc jusqu'à 6 ans tu marchais normalement ? Quand on partait faire l'éducation avec ma mère, quand ma mère m'envoyait au sud de Très-Ville, le docteur qui s'occupait de moi, c'est un Français, il disait à chaque fois à ma mère que ton fils, il va se tenir debout un jour, il va marcher parce qu'il est beaucoup courageux. Est-ce qu'à cette époque, tu étais conscient de ce qui t'arrivait ? Non, je n'étais pas conscient parce que j'étais tout petit, mais ce que ma mère me disait à chaque fois, elle me disait que moi je vais me lever un jour, je vais marcher. À chaque fois, elle disait, après quand elle me demande, je ne me lève pas. Un jour, quand je n'ai rien dit à la maman, c'est là que je me suis levé et puis j'ai marché. Le jour-là, c'était une grande fête. Mais je savais qu'après ça, je n'allais plus m'asseoir. Donc c'est ce qui est là. Un homme qui n'arrivait pas à marcher, c'est debout, il marche. Donc je pense que c'est Dieu sur moi qui peut l'arrêter. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, on a parlé de ce que tu aimais chez toi le plus. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout chez toi ? Moi, c'est que moi, je n'aime pas chez moi ou chez les autres ? Non, chez toi. Chez moi ? Vous laissez les autres. Bon, c'est que moi, même... Tu as les défauts aussi, tu es comme tout le monde. Oui, bon. C'est quoi ? Ce que je n'aime pas chez moi, bon, des fois, j'aime négliger. Voilà. Négliger ? Mais après, je me rachète, voilà. Je me rattrape en même temps. Mais négliger, ce n'est pas le travail. On n'est pas en train de parler du travail, là. C'est autre chose. Bon, c'est que je n'aime pas chez moi, bon, des fois, bon, il y a des choses que je... Normalement, je dois faire, puis bon, c'est un peu de retard, bon, après, je... D'accord, ok. Voilà, c'est de ça que je me parlais. C'est genre. Alors, tu te rendais sur le plateau de l'émission Première Chance, hein, l'émission de Fulgence Kassi, mais personne ne voulait t'écouter. Je ne sais pas si tu te rappelles cette époque. Oui, ce n'était pas facile. C'est Georges Kouakou qui t'a aperçu un jour. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? C'est lui qui m'a accepté, après, parce que ce n'était pas facile. Et quand je venais, on me chassait. Tu dis, je veux passer, je veux passer à l'émission. On ne voulait pas m'écouter. Il fallait qu'on m'écoute seulement. Il fallait qu'on m'écoute, mais lui, il m'a écouté. Dès qu'il m'a écouté, bon, c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a fait venir sur le plateau, là, du coup ? Parce qu'à chaque fois, je venais là-bas, à la salle de répétition, à la ATI, on me chassait. Donc, j'attendais, j'attendais, j'attendais. C'est un jour, après la répétition, quand il partait, le musicien, il m'a dit, il m'a dit que le petit, à chaque fois, on te chasse, mais tu es toujours là. Tu ne veux pas laisser, tu as fait ça pendant combien de temps comme ça ? Tu sais chanter, il dit, oui. Tu chantes, on va voir. Il m'a écouté Nersoma, c'est fini. Il m'a donné rendez-vous, il a dit aux autres, il dit, le petit qui vient ici, à chaque fois qu'on les chasse, là, moi, je l'ai écouté, mais il chante bien. Tu as fait ça pendant combien de temps ? Il dit, non, 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 le petit, là, c'est un bandit, tous les jours, on les chasse, mais il est là, c'est tout. Donc, c'est lui qui m'a appris, à la fin de la répétition, ils ont placé les accords, ils m'ont dit de chanter, c'est ma chanson, liberté, avec Fandaya. Quand ils ont écouté, ils m'ont essayé de venir leurs camarades en même temps. Il n'a pas dit que c'est là, maintenant, ils ont commencé à me suivre de près. Et genre, je m'appris, il m'envoyait dans le bureau de Roger Fijan Kassi. Et puis, dès que je viens chanter devant Roger Fijan Kassi, il m'a donné ma chance en même temps. Première chance, comme on le dit. Alors, je vais rester un peu dans l'époque ancienne. Ousein Keïta. Père à son âme. Père à son âme. C'était pour toi un grand ami, un frère. Toi, 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 lui et moi, ça t'a l'air. Il t'a accompagné, il t'a accompagné durant une partie de ta carrière avec son frère. Oui. Au début, surtout. Il nous a malheureusement quittés. Et après sa mort, tu as voulu tout arrêter. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Je voulais arrêter parce que j'étais décoragé. Donc, j'ai fait un commerce maintenant. Je partais prendre des habits à l'homé. Je venais avec ça, les casquettes, les chaussures, les t-shirts. Et je vendais, je vendais. Après, il y avait un groupe qu'on l'appelait Régurus. C'est le groupe qui accompagnait avant Alpha Blondie. Le Solar System. Ils ont formé leur groupe. Ils avaient deux chanteurs, La Recherche avec Ram Chaka. Donc, il y avait un musicien parmi eux, on l'appelait Kamus. Il habitait à Makori. Moi, j'habitais aussi à Makori. C'est là, lui, il m'a dit un jour. Il m'a dit, mais nous, on va s'envoler, on va partir en Europe. C'est l'occasion. Si tu veux, tu viens avec nous. Il faut aller voir Mohamed Haïdra. Donc, je suis allé voir Mohamed Haïdra, le manager d'Alpha. Je lui ai expliqué. À l'époque, il n'y avait pas de visa. À l'époque, il n'y avait pas de visa. Donc, il m'a dit, bon, ok, voilà, le biais qui est là. Si tu es prêt. Lui, il travaille dans l'agence aussi. Donc, je lui ai donné l'argent. Il m'a donné un biais. Il m'a mis dans le staff, comment on appelle, le moyen, tout ça là. Dans le groupe, on a voyagé ensemble. Et vous êtes parti. C'est là, bon. C'est comme ça que tu es revenu à la musique ? Oui. C'est ce voyage-là qui t'a donné envie de revenir. Je suis parti parce qu'il était découragé. Arrivée là-bas encore, je suis revenu à la musique. D'accord. Donc, j'ai croisé Sylla Ibrahim, le producteur de Baba Mal, Issa Ndou, Ismaël Lo, Angélie Kidjo, tout cela. Même celui qui a fait le début de, comment on appelle, Kofi Olomide. Il a plein, plein de catalogues. Lui, je l'avais croisé à Bijan. Donc, quand je suis parti net, il m'a mis en studio. Parce que je suis parti avec les maquettes. C'est parti vite, quoi. Mais ça s'est imposé à toi, c'était ton destin. Alors, Ismaël Isaac, tu as dû te couper les cheveux à la surprise générale. Parce que tes dreadlocks, tu les portais depuis quand même des années. Et puis, on a vu sur Internet que tu avais coupé tes cheveux. Après enquête, il a été révélé que c'est parce que tu étais malade. J'étais gravement malade. Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi est-ce que tu souffrais ? C'est les médecins qui ont coupé parce que c'était très délicat. J'avais une tumeur dans la tête. Une tumeur au cerveau ? Oui, ce n'était pas facile, quoi. C'était très délicat, donc ils ont ennivé. Ça fait qu'ils savaient boucher mon oreille droite même. Ils n'entendaient même pas. Et puis, j'avais des vertiges. Je ne pouvais même pas m'arrêter. Ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, la tumeur a complètement disparu ? Oui, en tout cas. Bon, quand ils m'ont opéré, trois mois après, je suis allé faire contrôle. Ils ont vu que la tumeur n'est plus là. Donc, j'ai rendez-vous encore en septembre pour aller faire contrôle encore. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur ? Ce qui m'a fait peur, parce que c'était très délicat. Parce que j'ai vu qu'après l'intervention, souvent, quand tu te réveilles, au réveil, ça fait que tu n'es plus normal. Ou bien, tu peux te réveiller, tu vois plus clair. Parce que c'était très délicat. Donc, même dans la salle, là-bas, au bloc, là-bas, il y a des malades, ils ont perdu connaissance. Et vu qu'actuellement, ils se retrouvent. Ce n'est pas facile. Parce que c'était beaucoup délicat. Alors, pour terminer, Ismaël Isaac, qu'est-ce que des artistes qui sont dans le même genre musical que toi et qui connaissent aujourd'hui des carrières internationales bien présentes, comme Alpha Blondie ou Tikka Ninja, qu'est-ce que ces artistes représentent pour toi ? D'abord, moi, je suis très content parce que c'est la même famille. On est tous dans le même bateau, hein ? Voilà, bateau reggae. Et je remercie beaucoup aussi Alpha Blondie, nos dévenciers. Moi, c'est Alpha même qui m'a beaucoup motivé. Et c'est moi qui l'ai suivi. Après, il y a eu les autres, les frères, qu'on a commencé ensemble, Soro Diagunda, Abraham, Moussa. Et après, il y a eu le Ahmed Faraz, Jim Camsone. Après, il y a eu les Fadaldé, Tikka Ninja, Tikka Ninja Fadaldé, Kajim, tout le monde, Ras Goudi. Pour le reggae système, quoi. Voilà, Spyro. Voilà, vraiment. Donc, c'est pour toi, un gars comme Alpha Blondie ? Manchement, le reggae, c'est la meilleure musique. Mais ce n'est pas une musique à peu près. Quand tu fais le reggae, il faut mettre du courage. Vraiment, quoi, il faut travailler. Ce n'est pas une musique de mode. Voilà. Parce que le reggae, quand ça te reçut, en tout cas, on sait que tu es un chanteur. Voilà. Même quand les gens arrivent chez toi, les gens vont te respecter. Voilà. Donc, le reggae, ce n'est pas une musique. Ce n'est pas un camarade de quelqu'un. Ismaël Isaac, merci. Oui. À suivre dans le live week-end de la boîte à défis d'Ismaël Isaac et le Battle des Queens. Soyez prêts. À tout de suite. Bienvenue à tous sur Live TV. Nous sommes aux séquences les plus divertissantes du live week-end. Et c'est Ismaël qui nous accompagne depuis plus d'une heure. Dans un instant, vous allez découvrir son défi. Et les filles vont entrer ensuite en competition. Dans le Battle des Queens. Mais tout de suite, on a voulu tester pour vous un petit blind test genre, histoire de voir si, en dehors du reggae, Ismaël Isaac écoute d'autres genres de musique et surtout d'autres artistes ivoiriens. Donc, Ismaël Isaac, ce qu'on va faire, tout de suite maintenant là, on va jouer des chansons ivoiriennes. Tu vas nous dire qui chante. D'accord. Est-ce que tu connais le titre de la chanson ? Ben, je ne me rappelle pas tout de suite. Bahia, bahia. Mais c'est que je connais mes paroles. Bahia, bahia, bahia. Mettez, mettez. Tu veux, tu veux chanter avec nous ? Tu connais pas ? Tu veux chanter avec moi ? Bah, ça passe un mois pour Ismaël. Oh, bravo ! Allez, prochain titre. Sous-titrage ST' 501 Autre titre, s'il vous plaît. C'est un sans-fautant pour l'instant. Là, c'est Chantal Taïba. Chantal Taïba, évidemment ! Tu te rappelles cette chanson ? Tu connais les paroles ? Bon, tout le monde chante ça. Tout le monde mentait de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. Voilà, parce que quand elle s'est fait de la chanson, elle est sortie là. En ce moment, je ne sais pas si Yvette a sorti mon premier album, je ne sais pas. Surtout les éléphants, quand elle a répété, les éléphants là. Côte d'Ivoire 84. Voilà ! C'est la même chose qu'encore Chantal, t'apprends. Non, moi aussi, j'ai deux ans après ou trois ans. Et voilà, gros souvenir et Chantal Taïba qui a fêté son anniversaire cette semaine. On l'embrasse très bien ! Dernier titre à proposer à Ismaël Isaac, le gangaba, pour ce blind test. J'ai rencontré Bijou, il a le soleil à la glace. Ça, c'est ma petite soeur. Qui ? Josée. Josée ! Ça, c'est un chantier, pas fait. En fait, on s'en sent chanter chez Josée. Faut chanter un peu. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Il connaît pas les marrons ! Mais peut-être le refrain ? Ça fait dix ans qu'on est là, bébé. Tu es-tu-tu-tu-tu comportement ? Quelle est jambe, dit-donc tu veux ? Oh bébé, oh bébé ! Quand j'en sent chanter, il y en a, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Oh bébé ! Quelle est jambe, dit-donc tu veux ? Non, la meuf, ils ont un... Oh bébé ! Oui, tu sais ! Attends ! Non mais, attends, il y a une autre. Bravo ! Un sans faute ! Super ! C'est un sans faute. Non, c'est vrai qu'on se disait quand on était dans un certain style musical, tu n'écoutes que ça. Moi, j'écoute tout, hein. Ah ben... Tu écoutes un peu tout. Je sais que ta fille, Kadi, prépare en ce moment un album de reprises de certaines de tes chansons. Est-ce qu'elle reprend ça ? 12 titres, elle reprend ça en reggae ou elle a rajouté d'autres influences musicales ? Elle m'aime, parce que c'est beaucoup R&B, le style Rihanna, donc elle a chanté dans son style vraiment. Donc le titre Terrorisme, Mitharabako, Refugie, Terry Jugu, en tout cas. Ça, c'est ma préférée, ça. Mais c'est bien, en tout cas, on l'encourage. Ismaël, Isaac, c'est l'heure de ton défi. Les filles, qui apportent le bocal ? Vas-y, Rabia. Vas-y, Rabia. C'est tout ton beauté, Rabia. Ismaël sera chez toi, il sera au Sénégal. Il sera chez toi au Sénégal le 23 prochain, c'est bien ça. Oui, c'est le 23, oui. Le 23 juillet pour un spectacle. Merci, Ismaël. Sénégal. Merci, Ismaël. Et pendant que Rabia s'installe, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Voici la boîte à défis. Alors, Ismaël Isaac, ça c'est facile. Reprendre des classiques de la chanson. C'est-à-dire que nous, on est allé chercher des chansons pour toi. Et puis, on va mettre ça. Tu as fait ta reprise, c'est simple. D'accord. On fait ça ? À vous, le micro ! Pour Ismaël. C'est hyper facile. Wilfried Laraignée, s'il vous plaît. Pour nous accompagner ce soir et accompagner Ismaël Isaac. Wilfried, est-ce que tu es prêt ? Yeah ! Ismaël, tout à l'heure, tu nous as parlé de cette chanson qui t'a apporté chance. Parce que c'est un titre que tu aimais interpréter. Les gens aimaient t'entendre le chanter. C'est Emma, des frères Tourekunda. Ça tombe bien, on parle un peu du Sénégal. Est-ce que tu te sens de nous faire ça un peu ? Oui, il n'y a pas de problème. On va ici. On essaye. C'est parti, Wilfried ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Merci encore Ismaël Isaac, merci à Wilfrid Laregné ! Surtout ne partez pas, vous connaissez le programme Le Meilleur est à venir avec le show de soupe Queens. Ce soir nous sommes à la recherche de la Queen Isma, parce qu'il y a Ismo et puis il y a Isma. Voilà, vous avez compris, on va chanter ce soir, à tout de suite. Nous y sommes, bienvenue dans la compétition des Queens, tout de suite. Voici donc le Battle des Queens. Il rend ça plus cool. Alors Ismaël, ce qu'on appelle ici le Battle des Queens, c'est une petite compétition qu'en fonction de l'artiste qu'on reçoit, les filles font des prestations. Donc aujourd'hui, comme toi tu es un chanteur, tu es un reggaeman, aujourd'hui elles vont chanter pour toi des chansons que tu as déjà interprétées, mais dans leur style à elles. Donc comme toi tu t'appelles Ismo, à la fin là tu vas nous dire c'est qui la meilleure Isma ? D'accord. Voilà, dès qu'on finissait qu'à gagner on l'appelle Isma en même temps. Isma, ok. Et vous avez remarqué que Marie-Paul n'est pas là, parce que je ne sais pas ce qu'elle nous prépare, cette petite fofolle. Et nous allons démarrer tout de suite par Rabia Diallo ! Pardon, par Isma. Ah pardon, Isma Diallo ! Rabia, qu'est-ce que tu prévois pour Ismo ce soir ? Qu'est-ce que tu as nous fait ? Alors, pour changer un peu, je vais se laver. Vous changez effectivement. Comme d'habitude, mais cette fois-ci j'ai choisi de reprendre Corojo. Regardez les titres, pardon. Faut-il dans un cas répéter le titre Ismo, pas après, faut lui demander. Pardon, tu peux reprendre le titre ? Corojo. Ah, mais voilà ! Elle dit Corojo. Corojo, mais justement, parce que moi je vais le chocoiser. Ah, tu vas chocoiser Corojo ? C'est-à-dire qu'à la base, Ismo, ta chanson Corojo, c'est une chanson pour les barambogogo. Elle était vraiment pas choco. J'ai décidé de le faire voyager, ton son, tu vois, parce que je veux faire honneur. Elle va chocolater ça. Elle va chocolater ça. Allez, on y va, Rabia, c'est quand tu veux. Eh Seigneur ! Et tu cries, ce n'est rien. Il paraît que tu t'appelles Corojo et tu auras beau entrer, elle est là, elle ne crée rien. Et tu auras beau entrer, elle peut crier, ce n'est rien Corojo. Un jour, Corojo s'est levé et a décidé d'aller là-bas. Il y avait une jeune fille qui se promenait de ce côté-là. Il voulait la brutaliser. Hey ! Il voulait la brutaliser. Hey, hey, hey ! Hi, hey, hi, wah, 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 ya, hi. Je ne peux plus d'elle. Un jour, Corojo a croisé la gauche Chiquita sur son chemin. Il voulait la brutaliser. Hey ! Il ne savait pas que la gauche Chiquita aimait beaucoup ça. Oui. Hey, ni, wah, 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 ya, hi. Hey ! Il y a certaines femmes à qui un, deux ou trois hommes ne suffisent pas. Elle a ouvert la porte tout d'un coup. Corojo a regardé ça. Corojo a vu ça. Son cœur est mort. Hey, Corojo a eu peur. Corojo a reculé. Hey, Corojo est parti. Corojo a eu peur. Corojo a fui. Corojo a eu peur. Corojo a pris la poudre d'escompète. Il a rire que le... Corojo a eu peur. Corojo est parti. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as reconnu les paroles dans ta chanson ? Elle a pris la chaînée de poules. Ah ouais, t'as vu ça ? Est-ce tu ! Est-ce pour toi, ça va être quoi ? Je suis le genre de Isma, patriote. Du coup, j'ai écrit des paroles que je vais chanter sur l'instrumental de Joe Black. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Du coup, j'invite tous les touristes partout dans le monde entier à venir visiter mon beau pays. Il est spécial, il est magnifique. L'araignée, on peut y aller. Ouh, yeah ! Oh, ah, oh, ah, ivoirien, on aime, on aime. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Les miens, notre système, va sûrement vous plaire. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Les miens, notre système, va sûrement vous plaire. Ivoirien, on est calé. Connu pour notre joie de vivre. Côte d'Ivoire, c'est mal doux. Viens donc visiter notre pays. Oui, oui. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Les miens, notre système, va sûrement vous plaire. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Les miens, notre système, va sûrement nous plaire. Chez nous, il y a cacao, premier producteur mondial. Toujours en train de diar la foule. Pour toi, les dabali. Pour toi, la basilique. Chez nous, c'est pas les hobarobaribas. Pour toi, les maquis. Hospitalité. Tu vas, je t'enjailler, tu vas rien comprendre. Approchez, approchez, venez aussi pour kiffer. Approchez, approchez, ça va déjà. Venez ici pour kiffer. Approchez, approchez, approchez. Venez ici pour kiffer. Approchez, approchez, ça va déjà. Venez ici pour kiffer. Approchez. Je suis ivoirienne et fière de l'être. Les touristes, venez visiter mon pays. Il est magnifique comme je l'ai dit et vous allez trop vous enjaer. On est la capitale de l'ambiance connue dans le monde entier. STFU. Merci. Merci pour ce chant patriotique. Et pour terminer, voici la Ganga Deni. Trop de talent ici. Elle est bâtie de se mettre en système. Voilà, et encore. Trop de talent ici. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Un petit conseil pour le vieux pays. Il a fait genre un zouglou décalé. Sur quel titre? Non, je ne peux pas te dire. D'accord, on va découvrir. J'ai des danseurs, s'il vous plaît. Les danseurs n'ont encore autre. Eh, tu as des danseurs? Non! Oh oui! Ça s'est horrible! Les meilleurs danseurs possibles. Moi, j'ai choisi Baramogo. Donc, vous, le style, voyez-noi. Baramogo. Il a dit, écoute, Baramogo. Ah bien, mais il y a un peu balancé le duc. En s'ambiance. Zouglou! Hey! Baramogo, je dis, croue-toi. Baramogo, je dis, sauve-toi. La police veut te dja. La police veut te dja. Zouglou! Hey! Avec toi, là. Baramogo, je dis, croue-toi. Je dis, cache-toi. Baramogo, je dis, croue-toi. Baramogo, je dis, sauve-toi. Baramogo, je dis, croue-toi. La savave te dja. La savave te dja. Yeah! Et puis, on est dans le son. Un, une, sa vive. Jean-Jélui, s'explique. Tu t'as dénoncé. Une de tes goulades t'a mouillée. Une de tes meufs a cassé le drap. Une de tes goulades t'a cassé le drap. Elle a cassé le drap. Hey! Zouglou! Dansez. Yo, vous payez pour ça. OK. T'as dénoncé. Une de tes goulades t'a mouillée. Une de tes copines a cassé le drap. Une de tes copines a cassé le drap. Elle a cassé le drap. Elle a... Toi, la basilienne, lui explique. Elle a... Elle a... Elle a cassé le drap. Non, lui, me demande. Ma copine a fait quoi? Et puis, moi, lui dis qu'elle a cassé le drap. Écoutez. Toup! T'es qui? C'est pas bon. Faut essayer de fuir, sinon c'est bizarre. La police va t'attraper. C'est le son qui est là ou bien le vieux paix. Et si on changeait et puis on allait en couper, décaler pour là? Elle a fait quoi? Non, c'est fini. Non? Parce qu'il faut qu'elle te raconte l'histoire, sinon je n'aurai pas compone. Bon, allez, allons. T'entends, Eliane, c'est quoi tu fais? Voilà. Donc, on lui a parlé. Il n'a pas voulu écouter. Résultat, il a... Pao! Et il a... Couché! Ensuite, il a dit qu'il a... Tué! Et puis à la fin, bien sûr, il est mort! Bon, à la fin, il est... Il est... Bon, Ismo, c'est compliqué, hein? Non, mais c'est passé si bon. Ismo, on va te laisser le temps de réfléchir. Il faut que tu choisisses. C'est compliqué. Ça, c'est trop compliqué. Parce que ce n'est pas le même style. Ce n'est pas le même style. Maintenant, Ismo... Elle a fait pour elle un zouglou. Vraiment avec les paroles de bras moraux vraiment bien. Maintenant, elle aussi, avec la musique de Joe Black, elle aussi, elle a créé quoi. Elle a vraiment d'autres paroles, l'a mis vraiment, parle de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment bien. Elle aussi, vraiment un peu la poésie, vraiment, c'est très, très bien. Donc, c'est pas le même style, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Non, moi-même, c'est passé sur moi. Ah, c'est sûr. Moi, en attendant que tu réfléchisses à qui tu choisis, je vais aussi faire une chanson. Mais je ne suis pas dans la compétition, là. Ouais. Ok. Ok. Je ne suis pas dans la compétition, là. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501